Stanis Boujaquera, bonjour. Bonjour Christophe. Ça fait quoi d'être un homme libre ? Quel soulagement, je vais dire. Ça m'a manqué depuis le 8 septembre 2023. Je suis juste très content, très content de retrouver enfin ma femme, mes enfants, mes parents, les collègues et de pouvoir encore continuer à ne faire que ce que nous savons faire, continuer avec mon travail d'informer. Et alors il y a eu une forte mobilisation dans votre pays, au Congo et à l'étranger, à qui pensez-vous aujourd'hui ? À tous ces vaillants journalistes qui se sont levés comme un seul homme pour dire non. Non à l'oppression, non aux intimidations contre le travail indépendant des journalistes, non à l'arbitraire. Je voulais ici dire merci aux différents médias pour qui je travaille, notamment Jeune Afrique avec la direction et tous les collègues journalistes qui se sont mobilisés. Je voulais dire ici merci à Reuters, merci à Actualité.cd, merci très particulièrement aux collègues Passion Ligueux d'Israël, Montalange, Kasson, Wendy, Bashi, Sonia Rolay et tous les autres confrères y sont nombrés. Ils se sont beaucoup mobilisés et je dois tout à toutes ces personnes. Merci à tous. Mardi après-midi, Stanis, vous êtes passé par toutes les émotions. D'abord libérables, puis à nouveau incarcérés dans votre cellule collective de Makala et enfin libérés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'une démonstration de plus de l'acharnement par ceux qui ne veulent pas que le journaliste ne fasse que leur travail. Celui d'informer la population, de leur donner une information indépendante. Je vous remercie finalement après toute cette mobilisation. Autour de 22h, je puis quitter la prison centrale de Makala et on m'informait que le ministère public avait retiré son appel introduit plutôt contre le jugement qui a été, je voulais parler de ces jugements iniques qui ont été prononcés contre moi. Iniques parce que j'estime que dans ces dossiers, les droits n'ont pas été dits. Et justement, cette volte-face du procureur ce mardi à 22h, vous l'expliquez comment ? Depuis le débit de cette affaire, le procureur, le parquet et tout le monde qui était derrière ces dossiers, ils étaient dans ce que je vais qualifier moi d'une imagination. Tout a été fabriqué. Toutes les accusations ne reposaient sur rien, n'avaient aucun soubassement. On m'a accusé de tout, mais seulement, moi je suis journaliste, je suis factuel. Ils ont été dans l'impossibilité de démontrer leurs acquisitions. Curieusement, le parquet m'a demandé à moi d'amener le preuve de leurs acquisitions. Or, ce n'était pas mon rôle. C'est l'acquisateur qui apporte le preuve et non l'accusé. À l'origine de votre arrestation il y a six mois, Stanis Boujaquera, il y a eu une note des services de renseignement civil qui implique les services de renseignement militaire dans la mort du député d'opposition chez Ruben Okende en juillet 2023. Le procureur vous a accusé d'avoir fabriqué cette note et ce lundi la justice vous a officiellement condamné pour cela. Comment vous réagissez aujourd'hui ? Je dis que ce qui s'est passé dans ce dossier, il n'y avait rien de droit. Tout ce que je sais, les infos à ma possession, ce que le juge qui a jugé Stanis Boujaquera l'a acquitté. Et la décision de condamnation qui retenait toute la prévention du ministère public contre moi a des motivations d'autres que judiciaires. Donc c'est une affaire totalement montée, totalement fabriquée pour essayer de nous intimider, pour essayer de nous dire attention. D'ailleurs ça le ministère public l'a assumé le jour de la plaidoirie. Il disait il fallait condamner Boujaquera qui dérange, il fallait condamner Boujaquera pour faire peur aux autres journalistes. Il fallait le faire. C'est comme ça que je dis il n'y a rien de droit dans tout ce qui s'est passé. Le fait que vous ayez plus de 500 000 abonnés sur votre compte X et que vous soyez l'un des journalistes les plus influents du Congo, est-ce que cela a pu jouer dans votre arrestation du 8 septembre ? C'est peut-être le fait d'être indépendant. C'est peut-être le fait de refuser, de pratiquer le journalisme qui accompagne. Nous on a fait le choix d'un journalisme indépendant qui ne rapporte que de faits, qui cherche l'info à la source. Et donc voilà, nous sommes peut-être victimes de cela. Mais est-ce que nous nous sentons intimidés ? Non. Est-ce que nous nous sentons en insécurité ? Je dirais oui. Mais est-ce qu'il faudrait qu'il est ? Je dirais non. On est prêts, au prix de notre liberté, on est prêts à ne faire que ce boulot de journalisme professionnel qui ne fait que son travail. Donc c'est peut-être ça. Notre péché, c'est peut-être d'être professionnel. À trois mois de la présidentielle, on aurait voulu vous faire taire ? À trois mois de la présidentielle, peut-être qu'on a juste voulu contrôler l'info. Peut-être qu'on a estimé qu'il y a des journalistes qui échappent totalement au contrôle de ceux qui pensent que les journalistes doivent être encadrés. Mais pour moi, beaucoup d'autres, comme moi, ont fait ce que je pouvais également faire si j'étais libre. Il y a beaucoup d'autres professionnels qui ont fait ce que je pouvais faire si j'étais là. Voilà, donc je pense qu'on reste mobilisés et attachés à défendre le fondamato. On reste attachés à faire ce que nous savons faire avec beaucoup de professionnalisme. Nous ne sommes pas des journalistes qui soutiennent l'opposition ou qui soutiennent le pouvoir. Nous sommes les journalistes qui gardent la valeur, le fondamato, le principe. Et nous défendons l'exercice d'un journalisme indépendant dans ces pays. Toutes les demandes de mise en liberté provisoire ont été rejetées alors que chacun savait qu'il n'y aurait aucun problème de présentation devant le juge au cas où. Est-ce qu'on ne vous a pas maintenu en prison pour vous obliger à révéler vos sources ? Ça m'a été demandé. Au départ, quand on m'arrête le premier jour, il était question de citer le nom des contacts, des sources qui, selon ceux qui nous ont arrêtés, partageraient avec nous des informations confidentielles qui dérangeraient. C'était ça même le but de cette arrestation. Il fallait voir qui sont nos sources, ci et là. Mais on a été professionnels jusqu'au bout parce que la loi qui garantit l'exercice du journalisme dans ces pays garantit la protection des sources. Et donc voilà. On a fait pression sur vous et vous n'avez pas cédé. Je ne pouvais pas céder pour l'honneur de la profession, pour l'honneur de nous tous, pour l'avenir du journalisme indépendant dans ces pays, pour toute cette jeunesse qui voie ce que nous faisons. Il fallait rester professionnel jusqu'au bout. Dans une conférence de presse, il y a un mois, le président Tshisekedi a déclaré « Notre justice est malade, même dans le traitement des dossiers ». Qu'est-ce que cela vous inspire ? J'ai été en contact pendant tout le temps que je passais en prison avec différents prisonniers. C'est-à-dire que j'ai été en contact avec différents dossiers judiciaires. J'ai compris qu'il y a un sérieux problème. On a des juges et des magistrats qui ont une très bonne formation et qui sont très compétents et qui peuvent faire mieux. Mais après, on a l'impression qu'ils n'ont pas le main libre. Je préfère le dire comme ça. Parce que peut-être qu'ils subissent des pressions. Mais venant de qui ? Par exemple, je vous l'ai dit sur mon dossier, je sais que les juges qui m'ont jugé, qui ont traité mon dossier, m'ont acquitté. Ils m'ont déclaré innocent. Ça, c'est leur décision. Je sais qu'ils n'ont, eux, à leur niveau, retenu aucune infraction contre moi. Mais la décision qui me condamne, leur a été dictée ailleurs. Voilà, ils ont été mis dans une situation difficile. Mais pourtant, on a des juges qui peuvent faire mieux. Mais est-ce qu'on leur laisse d'avoir le main libre ? C'est le plus grand problème. Et ça, c'est un combat. Ça reste un combat. L'un de vos avocats a dit que vous envisagiez peut-être de faire appel. Vous en êtes où dans votre réflexion ? Quand j'aurai les garanties d'une justice réellement indépendante, peut-être à ce moment-là, on peut envisager faire quelque chose. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc pas d'appel pour l'instant. J'ai cherché à avoir les garanties d'une justice réellement indépendante. Et pour le moment, je constate que ce n'est pas le cas. Stanis Boujaquera, vous avez passé six mois dans une cellule collective avec d'autres prisonniers. Est-ce qu'il y a des co-détenus dont vous voulez parler aujourd'hui ? Je vous parle de la prison centrale de Makala, construite pour une capacité d'accueil de 1 500 personnes. En quittant Makala mardi, J'ai laissé officiellement plus de 14 400 détenus dans cette prison et qui sont dans des situations inhumaines, dans une situation insupportable. Parmi les 14 400 personnes, vous avez à peine 1 500 à 2 000 condamnés. Donc beaucoup de prévenus qui attendent des décisions. Par exemple, à Kitama Kala, il y a un avocat qui est détenu qui m'avis en me disant Je suis au niveau de la Cour des Cassations et j'attends le prononcer, donc mon verdict, depuis maintenant des ans. Je vous parle également d'un monsieur qui était dans ma chambre, Lika Toundou, condamné pour huit mois. Le ministère public a fait appel. Aujourd'hui, en quittant Makala, je l'ai laissé, il en était à sa deuxième année. Et au niveau de l'appel, la Cour des Cassations n'a toujours pas rendu la décision. Je vous parle également d'un autre prévenu, d'un monsieur qui est là à Makala. Comme prévenu jusqu'à aujourd'hui, après 21 ans, il est toujours prévenu. 21 ans comme prévenu, sans jugement. Je l'ai vu. Comment s'appelle-t-il ? Je n'ai pas retenu son nom, mais je vis son dossier. Je l'ai vu, je parlais avec lui, je peux te communiquer son nom peut-être après, mais il est là à Makala depuis 21 ans, mais comme prévenu. Il n'a jamais été jugé. La direction fait ce qu'elle peut faire pour tenir la prison et toute l'équipe. Je vis les efforts que les responsables de la prison centrale de Makala fournissaient pour tenir la prison, mais c'est insupportable. Il y a au moins 2-3 morts tous les jours parce que les gens sont dans des conditions inhumaines. Vous ne pouvez pas supporter. Nous, on a tenu parce que c'était un combat pour l'avenir du journalisme indépendant dans ces pays. Mais ce qui se passe à Makala, vous ne pouvez pas supporter. Les gens sont délaissés. des dossiers judiciaires non traités. Des gens sont envoyés à Makala comme ça, sans condamnation. Il y a beaucoup de cas. Ceux qui ont déjà été jugés ne connaissent toujours pas leur sort parce qu'au niveau de la Cour des cassations ou au niveau d'autres juridictions, le prononcé n'arrive toujours pas. Et donc voilà, ça pose problème. Je vous parle également des cas des prisonniers, on va dire politiques. Jean-Marc Kabound, qui est toujours à la prison de Makala, je vous parle des cas d'autres prisonniers. Jean-Marc Kabound, je le cite parce qu'il était dans ma cellule. Je vous parle par exemple du cas de Salomo Kalonda, qui est détenu en dolo, dont les différentes demandes de liberté provisoire pour aller se faire soigner sont toujours rejetées, comme c'était le cas pour moi. Je vous parle de Mike Moukebaï, que je laissais également à la prison centrale de Makala. Il y a beaucoup de dossiers comme ça. Il faut que quelqu'un puisse agir. Il faut que quelqu'un puisse dire « Allez, c'est fini, remettons les choses dans l'ordre. » C'est ce qu'il faut. Stanis Boujaquera, merci. Vous allez vous reposer un petit peu avant de reprendre le travail ? Bien sûr. J'ai envie très vite de reprendre le travail parce que l'information n'attend pas. Les gens sont impatients de recevoir les informations certifiées. Mais je vais un peu prendre le temps de repos en famille, autour de mes proches, le temps de réflexion et revenir fort avec la même énergie, rigueur, détermination, professionnalisme pour faire triompher le journalisme indépendant dans ces pays avec tous les autres collègues. Merci, Stanis Boujaquera, pour l'interview de l'intervieweur. Sous-titrage ST' 501